Tanguy électronique, en première ligne. Salut et bienvenue à l'esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du Monster Spectacular. Si vous roulez en Pontiac Bleu en fin de semaine dans la rue Québec, soyez prudents. Mais tout d'abord, on vous parle de balles rapides. La deuxième édition du tournoi international de balles rapides de Bellechasse, c'est du 12 au 14 juin prochain. Les meilleurs joueurs de balles rapides seniors au monde s'y donnent rendez-vous. Le reportage de Jean-Michel Bourque. Avec Bruno Auguet pour le tournoi international de balles rapides de Bellechasse, on s'attend à tout un tournoi. On va avoir des équipes d'un peu partout au juin. Oui, on va avoir quatre équipes cette année. L'année passée, on en avait six. Quatre équipes cette année, il ne faut pas dire qu'on diminue en calibre, absolument pas, parce qu'on va avoir l'équipe classée numéro deux au monde, les New York Wremlins, l'équipe classée numéro quatre, Scarborough Force. On va avoir l'équipe nationale des États-Unis, l'équipe qui se prépare pour les Jeux panaméricains et le championnat ISF, le championnat mondial, et aussi, évidemment, Team Québec senior. Ça va se jouer la fin de semaine du 12, 13, 14 juin. Ça aura lieu au terrain de balle de Saint-Gervais et de Sainte-Claire dans Bellechasse. C'est tous des joueurs seniors, donc des joueurs de 21 ans et plus. Comme je disais tantôt, on a des équipes de très, très fort calibre. Ces joueurs-là promiennent d'un peu partout à travers le monde. Au niveau du calibre, je peux vous dire qu'on va avoir cinq des 25 meilleurs lanceurs au monde qui vont être présents. On va avoir des joueurs du Canada, évidemment, mais des joueurs de l'Argentine, de l'Australie. L'attraction numéro un, je vous dirais, ça va être le lanceur de l'équipe Team USC nationale, qui est Jeremy Manley. C'est un gars de la Nouvelle-Zélande. C'est le lanceur classé numéro trois au monde. C'est une bête au monticule. On va aussi avoir du côté de Scarborough Force, Paul Court, qui est le deuxième meilleur lanceur au Canada, qui est un gaucher de surcroît, qui est plutôt rare. Mais on a aussi des joueurs, parmi le top 40, il y a un sondage qui a été fait, le top 40 mondial, on a 15 de ces joueurs-là qui vont être présents, dont Mathieu Rouet. J'ai été classé troisième meilleur joueur de champ extérieur au monde l'an dernier, puis cette année, c'est sa sixième meilleur joueur overall, si je peux dire. Autrement dit, tu fais partie de l'équipe de New York. Tu te promènes un peu partout à travers l'Amérique en été pour faire des tourments avec eux-là. Oui, c'est ça, je vous dirais. La plupart du temps, je vais prendre l'avion le vendredi. L'après-midi, je m'envole pour une destination normalement en Amérique du Nord. Puis c'est ça, on joue un tournoi durant la fin de semaine. Je reprends l'avion dimanche après-midi. On vient à Québec. C'est ça, ça fait des bonnes fins de semaine, puis les lundis matins ne sont pas faciles. Là, j'imagine, au moins, ça va être le fun, tu vas pouvoir jouer devant les tiens. Bien, c'est sûr, l'an passé, ça a été une expérience incroyable, je te dirais. C'était la première fois depuis plusieurs années que je n'avais pas eu la chance de jouer devant, c'est ça, les partisans de Québec, de mon coin. Puis là, c'est un tournoi international, tu vas jouer contre ton frère. Effectivement, c'est sûr, là, parce que c'est ça, vu que, dans le fond, l'équipe de New York joue pour eux autres, puis à l'année qu'ils viennent, dans le fond, dans notre petit patelin, bien, il faut que je joue avec eux autres un petit peu, je dirais, là. Pas de choix. Non, c'est ça. C'est ça, d'affronter ton frère? Je commence à être habitué. Justement, quand j'évoluais au Nouveau-Juillard, j'ai déjà affronté. Justement, à l'année dernière, je l'ai affronté quand il jouait pour New York, pour l'équipe du Québec. C'est ça, c'est le fun, c'est le fun. Le monde, ça attire le monde, puis les gens aiment bien ça, voir les deux frères s'affronter un contre l'autre. Mais c'est ça, je pense que j'aime mieux jouer avec, par exemple. Vos parents vont être divisés, vont prendre pour qui? C'est une bonne question. Honnêtement, surtout ma mère, je pense qu'elle a vraiment déchiré à ce niveau-là. Je pense qu'elle va plus se prendre pour les joueurs plutôt que les équipes. Mais peut-être qu'elle va avoir un petit fait pour l'équipe du Québec, justement, parce qu'on est à Québec. Oh! Fait que tu vas peut-être avoir un petit parti. On va essayer, on va espérer. Honnêtement, c'est sûr qu'on joue contre des équipes de Calim international. Nous, on évolue plus au niveau national. Mais je pense qu'on peut vraiment peut-être créer une surprise. On est vraiment des bons joueurs, c'est sûr, qui viennent de la place, puis avec la foule, puis tout ça. Je pense qu'on peut-être créer une surprise, c'est sûr. On s'attend de la balle à peu près à 83-85 milles à l'heure sur une distance, ce qu'on appelle le release, donc lorsqu'il laisse la balle de sa main, lorsqu'la balle quitte sa main, il est environ à 36-38 pieds. Donc, 83-85 milles à l'heure, ça donne un temps de réaction à frapper d'à peu près 22 centièmes de seconde. Donc, tu as plus de temps à penser à ton mariage puis dire oui ou non que de prendre la décision pour frapper la balle, en fait. Mais c'est très, très rapide. La balle rapide reprend, c'est une lettre de noblesse au moment où on se parle. Depuis l'année passée, on est sur une bonne vibe, si je peux me permettre le terme anglais. Puis de ce côté-là, on sent que partout au Québec, dans la région de Montréal, au centre du Québec, dans la région de Québec, il y a une grande popularité, ça augmente beaucoup. Les jeunes reviennent à la balle rapide, puis c'est des jeunes dont on a besoin parce qu'on veut avoir de la relève, on veut ramener le sport à ce qu'il était il y a quelques années. Donc, de ce côté-là, ça va très bien. L'année passée, on avait atteint des fois jusqu'à 1 500 personnes. L'accueil des jeunes de la région de Bellechasse, c'est excellent. Évidemment, il y a un happening, il y a des jeux, il y a des activités familiales. Ça commence le vendredi soir avec l'équipe Québec qui joue deux matchs. Donc, soit contre les Gremlins, c'est le premier match des Gremlins de New York et ensuite Scarborough Force. Le samedi soir, c'est la première demi-finale et le dimanche, on termine avec la deuxième demi-finale suivie de la finale en après-midi. Ça mettra fin au tournoi. On espère que Dame Nature se représente et évidemment, on espère que les spectateurs seront aussi parce qu'ils vont avoir tout un spectacle à leur offrir. La Ligue d'arts martiaux mixtes du Québec présentera le gala LAMMQ4 en fin de semaine. Des athlètes de combat de Québec y seront en action. Jonathan Meunier fera son dernier combat professionnel avant la possibilité d'atteindre le UFC. Il affrontera Lloyd Galindo, déjà champion UGC. Également de Québec, Marc-André Barriot et Didier Brassard seront les favoris locaux pour ce prochain événement de combat d'arts martiaux mixtes professionnels. Avec une carte regroupant 10 combats, le gala prendra place au Centre sportif de Sainte-Foy à 19h30 samedi. Après la pause à l'esprit sportif, le Monster Spectacular. On revient dans 3 minutes 30. Samedi soir au Colisée Pepsi, la 27e édition de Monster Spectacular, les camions monstres et les compétitions de motocross viennent nous visiter en fin de semaine. J'ai rencontré l'initiateur du projet et le promoteur, Chris Harrell. promoteur de l'événement, bienvenue à l'esprit sportif. Merci. Déjà le 27e anniversaire du Monster Spectacular? Tout à fait. Le temps passe. C'est incroyable. Depuis 1989, année après année, c'est un rendez-vous pour les amateurs de sensations fortes ici au Colisée Pepsi. Est-ce que les installations ont changé un peu votre setup à l'intérieur du Colisée avec les années? Ah oui, ça a beaucoup évolué parce qu'il y a des disciplines dans le temps qu'on n'avait pas, comme du freestyle motocross. Maintenant, avec toutes les sortes de rampes hydrauliques qu'on est capable de présenter le freestyle motocross avec le concours de backflip. Puis année après année, on a toujours su amener des nouveautés, que ce soit des spectacles de BMX avec des backflips aériens, que ce soit des fours de VTT à Noval, toutes sortes de cascades surprises qu'on présente. Ça a toujours été le rendez-vous des amateurs de sensations fortes depuis 1989. Ça passe vite. 27e édition déjà, les derniers tours de piste au Colisée. On attend les amateurs puis on a quelque chose en perspective pour eux, quelque chose de spécial à nous présenter. Ce qui est spécial, on a un camion qui va être ici ce week-end, c'est le Black Stallion. C'est Mike Waters, le père. Il était ici à la toute première édition en 1989 et il pilote encore. Et Overkill Evolution, c'est son fils, Mike Waters Jr., qui a pris la relève. Il y a son camion aussi. Ça fait qu'on va avoir un petit duel père-fils samedi au Colisée. Ça risque d'être assez émotionnel. Ça va se régler sur la piste. Oui, tout à fait, tout à fait. Deux bons pilotes. Année après année, les gens de Québec sont au rendez-vous au Monster Spectacle. Oui, toujours en moyenne de 8 000 à 10 000 spectateurs. Tout ça, dépendamment du temps de l'année. Cette année, on est un petit peu plus tard, le 6 juin à cause de la Coupe Mémoréale. On a quand même une bonne foule, les billets sortent et tout ça. Il faut se dire aussi que c'est un show de dernière minute. Les gens attendent puis d'essayer d'y aller le jour de même. On vend environ 40 % de nos billets le jour de l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada puis c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde. Oui, c'est pour toute la famille, vraiment. Puis c'est le fun. On a toujours un renouvellement de clientèle. Année après année, il y a des nouveaux enfants qui viennent voir ça. Là, vu que ça fait 27 ans, on voit souvent des gens qui disent « Bien, moi, j'étais ici avec mon père quand j'avais 12 ans. Je suis venu voir ça. » Là, j'amène mes enfants. C'est toujours le fun d'avoir une nouvelle clientèle. Le sourire des enfants quand ils partent de l'événement puis ils en ont eu plein la vue. Chris, les automobiles qu'on détruit, on les prend où? On prend ça dans un centre de recyclage auto. Ici, c'est Cases-autos qui nous les fournit. Elles sont toutes préparées. On enlève le réservoir d'essence, l'huile, tout ça, pour que ce soit sécuritaire. Et c'est des engins qui sont immenses. Là, je parle des Bigfoot. On les transporte comment? Ce sont des remorques de course, les remorques qu'on voit sur la série IndyCar et tout ça. Eux, ils enlèvent leurs gros pneus pour le transport et ils sont sur des tout petits pneus. C'est des vrais garages ambulants. Ils ont des pièces de rechange, ils ont des moteurs de rechange, ils ont des soudeuses, ils ont tout. Ils sont vraiment habitués parce que c'est des camions qui sont sur la route 40 fins de semaine par année. On confirme que c'est la dernière fois dans la vieille bâtisse. Est-ce qu'il y a déjà des discussions qui sont entamées pour le nouvel amphithéâtre? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis nous, c'est important, dans le fond, de finir sans beauté ou que je disais Pepsi ici. C'est pour ça qu'on a fait de mes six camions monstres. On va en mettre plein de la vue. Ici Jonathan Fournier, c'est déjà tout pour l'esprit sportif. On se dit à demain. Ciao! On parle des capitals au stade municipal Pour les fans du junior on parle des remparts On parle pour une victoire du rouge et or À l'esprit sportif on aime le sport On joue de golf puis de basketball de karaté de box ou de volleyball Des hommes forts comme Udo Girard À l'esprit sportif on bat tous les records On n'oublie pas nos athlètes amateurs On sait ce qui se passe sur nos terrains acteurs On parle de cyclisme puis d'athlétisme et de nos jolies joueurs de tennis On parle de rugby puis du donnoi puis oui On touche à tout même de l'ultimate frisbee On s'intéresse à la trampoline et aux skieurs qui transportent n'enca rabi Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501